Dans cette vidéo, nous allons faire un bref historique de l'enseignement de la logique et de l'identification des mauvais arguments depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, ça a commencé, au moins dans les écrits, dès la Grèce antique. Si vous allez sur Google et vous tapez « Aristote, sophisme », vous allez tomber sur un livre qui s'appelle « Les réfutations sophistiques » et qui liste déjà une typologie d'arguments fallacieux utilisés par les sophistes pour manipuler leurs auditoires. Ensuite, il y a eu toute une tradition qui s'est développée dans l'Antiquité autour de ces cours et qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge à travers ce qu'on appelle le trivium et le quadrivium. C'était les sept arts libéraux qui étaient en fait l'équivalent des curriculums d'aujourd'hui. Alors, du côté du quadrivium, vous aviez tout ce qui est musique, arithmétique, géométrie, astronomie. C'est ce qu'on voit sur cette image et qui est l'équivalent des brochures universitaires actuelles. Et vous aviez le trivium qui incluait la grammaire, la rhétorique, la logique ou dialectique et qui correspond davantage à l'esprit dans lequel est donné ce cours. Après, malheureusement, il y a eu les vikings qui sont intervenus et qui ont un petit peu perturbé les curriculums du Moyen-Âge. Et il y a eu des hauts et des bas dans l'intérêt qu'on portait à ces disciplines. Mais ce s'est quand même poursuivi à travers les siècles. Donc, si vous avez un peu de temps, regardez la logique ou l'art de penser d'Antoine Arnaud et Pierre-Nicol, qui est un livre du XVIIe siècle et qui a été utilisé jusqu'au siècle dernier. Vous avez eu aussi tout ce qui est le cours sur les fallacies en politique. Enfin, le cours, le livre de Bentham, que je vous recommande chaudement. Et maintenant, en fait, c'est non seulement enseigné dans de nombreux établissements, mais en ligne, vous trouverez des vidéos sur YouTube, des MOOCs sur Coursera. Et au-delà du point de vue uniquement universitaire, il y a des personnes qui se sont intéressées à la question sans l'avoir étudiée formellement. Et en parallèle, qu'on a vu se développer tout ce qui est fake news, des mouvements anti-vaccins, etc., on a eu le mouvement des sceptiques. En France, on appelle parfois les zététiciens, qui s'est développé. Et si vous allez sur des chaînes comme Hygiène Mentale sur YouTube, vous trouvez énormément de contenus de bonne qualité. Et vers lesquels on vous pointera assez régulièrement quand ils traitent de sujets mieux ou plus profondément que nous, on le fera. Alors évidemment, dans ce cours, on a essayé d'avoir un axe. Le fil rouge qu'on a pris, et que vous ne verrez pas systématiquement, mais souvent, c'est celui de la pandémie du coronavirus. Il y a énormément de bêtises qui ont été dits, d'arguments fallacieux, en plus sur la base de chiffres, par des politiciens, beaucoup. Et on va se servir de ces exemples pour un peu structurer, et de manière récurrente, et illustrer surtout nos différents types d'arguments fallacieux. Sous-titrage ST' 501